Bonsoir, je vous remercie de vous être déplacé ce soir pour écouter ma conférence sur les tardigrades, mais pas que les tardigrades, sur tout un tas de créatures étranges qui sont assez mal connues d'un groupe qu'on appelle la méiophone. Alors c'est ce groupe très connu, on va voir un petit peu, on va faire l'histoire de la méiophone et puis voir les différents organismes qui peuplent ce compartiment. Et puis j'espère que vous découvrez plein de choses ce soir. Voilà. Donc ce groupe, la méiophone, regroupe tout un tas d'organismes. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, quand on commence à découvrir l'incroyable diversité qu'il y a sous nos pieds, on est complètement ébahis. Et donc, comme là vous avez mes deux filles qui découvrent la méiophone, alors peut-être que dans ce sable-là, il n'y en avait pas beaucoup et qu'elles ont fait ça pour me faire plaisir. Mais quand on prend un petit peu plus de... Quand on prend un échantillon de sable, alors pas sur une plage comme ça, mais sur un sable peut-être un petit peu plus humide, et qu'on regarde ça à la loupe binoculaire, on va avoir quelque chose qui ressemble au dessin en dessous, où les grosses sphères qu'on voit, les grosses patates, ce sont des grains de sédiments. Et entre ces grains de sédiments, il y a différents organismes qui vivent. Il y a des verres, il y a des crustacés, il y a tout un tas de choses. Et c'est ça qu'on va appeler la méiophone. Alors vous avez ici une définition de ce que c'est la méiophone sous forme de graphique. La méiophone, ça va être tous les animaux de taille moyenne qui vont être compris entre deux classes de taille. La première, la classe basse, qui vont être retenues sur un tamis de taille de 45-60 microns. Les tailles sont très importantes dans le monde de la méiophone, il y a des batailles là-dessus. Mais on va retenir ça comme taille basse. Et en taille haute, c'est tous les organismes qui font moins de 1 mm. Donc si vous tamisez du sédiment, et entre ces deux tailles de tamis, tous les organismes que vous allez récupérer, ça fera partie de la méiophone. Et vous voyez, il y a une très grande diversité d'espèces, mais aussi de taxons, dans ce compartiment méiophone. Alors de quoi elle est composée, cette méiophone, et où est-ce qu'on la trouve ? On la trouve un petit peu partout. Et j'ai emprunté ces figures dans une excellente review qui a été écrite par une personne qui est présente ici ce soir. Et donc si on fait un petit peu le tour des différents types d'écosystèmes, on peut commencer par les écosystèmes polaires, où on va retrouver beaucoup de flagellés, de ciliés, de rôtifères, de nématodes, de foraminifères, de turbellariés, de copépodes. On va voir un petit peu en détail tous ces différents groupes taxonomiques. Et dans ces écosystèmes, par exemple, les détritus vont former la base du régime alimentaire de ces organismes. Donc dans les écosystèmes polaires, vous allez avoir beaucoup de foraminifères, de rôtifères, de nématodes aussi. Et puis si on regarde dans d'autres types d'écosystèmes, on va retrouver aussi pas mal d'organismes de la méiophone, dans les mangroves, les zones hyper salées, les zones anoxiques, hypoxiques. Et vous voyez que globalement, les groupes taxonomiques qui sont très représentés, ce sont les nématodes, ce sont des petits vers ronds, et des copépodes. Et parfois, des espèces un petit peu plus exotiques, comme les tardigrades. Voici d'autres types d'écosystèmes. Et pareil, vous voyez en bas, les principaux groupes taxonomiques des nématodes et des copépodes. Donc c'est pour ça que je dis que les tardigrades, c'est bien, c'est intéressant, mais si on s'intéresse à la méiophone, on loupe quand même une grande partie des organismes si on ne s'intéresse qu'aux tardigrades. Donc voilà ce qu'on peut voir. Ça, c'est des images que je fais quand je fais des TP avec mes étudiants. Voilà ce qu'on voit à gauche, l'image en forme de rond, quand on met un échantillon de sédiments sous la loupe binoculaire. Et à l'intérieur de ce rond-là, il y a un organisme de la méiophone qui se cache. Alors, ce n'est pas très facile à trouver. Il est en plein milieu. Je n'ai pas de pointeur. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une sorte de petit grain vert au milieu. Et j'ai fait un zoom. Ça correspond à la petite vignette qui est sur la droite. Il s'agit d'un ostracode. C'est un crustacé qui a deux valves. On dirait un bivalve, mais ça n'en est pas un. J'ai mis une image de microscope électronique juste au-dessus. On voit bien les petites pattes qui sortent. Donc ça, c'est un ostracode. C'est aussi très abondant, très courant dans les compartiments méiophones. On va trouver aussi quelques acariens, comme on le voit un petit peu sur la droite, accrochés à un grain de sable. Et puis, on pourra voir aussi des petits cnidaires que vous voyez en bas. Il y a des petits polypes qui sont accrochés à des grains de sable. Tout ça, microscopique. Ce sont plein d'organismes qui vivent dans les interstices entre les grains de sable. Donc, pour vous prouver que je ne dis pas de bêtises, voici une petite vidéo pour vous montrer si ça marche, oui, des organismes de la méiophone. Ici, vous avez un alacarien qui a bien du mal à marcher sur sa boîte de pétri qui glisse un peu. Et donc, vous voyez cette vie entre les grains de sable dans les interstices des sédiments. Il est en train de grimper sur un fort à minifère. Voilà. Et donc, si on s'intéresse à l'histoire de la méiophone, quand est-ce que ça a été découvert ? Comment on en est venu à s'intéresser à tous ces organismes qui vivent dans les interstices ? Eh bien, il faut remonter déjà au XVIIe siècle avec la généralisation et l'amélioration des techniques de microscopie, notamment par Robert Hooke. Et puis, vraiment, le tout premier organisme de la méiophone à avoir été découvert, on va dire, c'est au XVIIIe siècle par Goz et surtout Lazzaro Spallanzani qui ont été les premiers à découvrir et à étudier les tardigrades. Donc, déjà à l'époque, au XVIIIe siècle, Spallanzani étudiait ces animaux et j'ai retrouvé ces travaux dans les opuscules de physique animale et végétale. Donc, c'est un chercheur italien et on peut retrouver ces travaux qui ont été traduits en français. Et c'est assez intéressant puisqu'il décrit les tardigrades, il fait des expériences dessus et il écrit déjà à cette époque des tardigrades, des animaux que l'on peut tuer à loisir et ressusciter. Donc, vous voyez que déjà à l'époque, on leur faisait subir des atrocités à ces pauvres tardigrades. ce n'est pas marqué, mais 1771, c'est Kainer-Vassebar, c'est le l'ours ondo. C'est comme ça que ça a été décrit au départ par Geuse. Et en 1976, c'est Lazarus Spallanzani qui lui donnera son nom qu'on connaît aujourd'hui, le tardigrade. 1841, donc il faut attendre un petit peu avant qu'il y ait un deuxième embranchement qui soit découvert par Félix Dujardin sur les côtes de Saint-Malo. Cet organisme, c'est le Kynorynque qui à l'époque a été appelé équinodère qui constituait, selon les dires de l'auteur, une forme intermédiaire entre les crustacés et les vers. Parce que c'est un organisme qui est un peu vermiforme et qui dispose de plaques dorsales et pectorales. Et donc, cet animal a été rebaptisé Kynorynque par la suite, mais c'est un Français qu'il a découvert en Bretagne à Saint-Malo. 1865, Metchnikov, qui était un chercheur franco-russe, va travailler, va découvrir les gastrotriches et va leur donner leur nom. Donc on verra aussi ces organismes, les gastrotriches. Et puis, ce qui représente pour moi un tournant dans l'histoire de cette science, l'histoire de la méiophone, c'est 1942, c'est les travaux de Molimard. C'est une chercheuse anglaise qui travaillait dans le sud de l'Angleterre et elle a l'idée ou l'intuition que dans le bain-tos, il y a différents organismes, il y a des grands organismes, des petits, des moyens, il y a des bactéries, il y a des ciliés, il y a tout un tas de choses, et que par pure convenance personnelle, c'est comme ça qu'elle l'écrit d'ailleurs dans son article, par pure convenance, elle va décider de séparer tous ces animaux qui vivent dans les fonds en trois groupes, le macro-bain-tos, le méiobain-tos et le micro-bain-tos. Et du coup, en faisant cela, elle ouvre la voie à une deuxième voie de recherche qui est plus liée à l'écologie, puisque ce n'est pas une classification qui est phylogénétique, on ne va pas séparer les organismes en fonction de leur embranchement dans l'arbre du vivant, etc., mais plus sur des critères écologiques, c'est parce qu'ils vivent ensemble, ils partagent un certain nombre de traits communs, et donc, elle invente le terme méiophone à ce moment-là. Et donc, elle crée comme ça une nouvelle branche qui est une branche plus tournée vers l'écologie. Et si on s'intéresse aux différents articles qui ont été écrits aux différentes périodes de 1942 jusqu'à maintenant, on s'aperçoit qu'avec le temps, les chercheurs se sont intéressés à différents types de questions. Ça va de... On ne voit pas très bien, mais où est-ce qu'on... D'abord, on s'est intéressé à savoir où est-ce qu'on pouvait trouver ces animaux, en quelle quantité, qu'elles étaient leurs relations entre eux, quelles étaient leurs résistances aux pollutions, quelle était leur diversité et les liens qu'il y avait entre la diversité de ces organismes et le fonctionnement des écosystèmes. Et puis, peut-être plus récemment, on s'intéresse plus à des sujets liés aux communautés et au fonctionnement des écosystèmes. Mais pour autant, la branche initiale que j'ai appelée ici taxonomie, qui était la branche principale dans mon schéma, n'est pas morte. Et puis, en 1962, reviennent en force les tardigrades, encore une fois, grâce à un Italien, Giuseppe Ramazzotti, qui était un personnage assez incroyable, puisque c'était un ingénieur qui travaillait chez Ducati, je crois, pendant la guerre. Et il a touché un petit peu à tout. Et il avait deux passions dans la vie, les tardigrades et les pipes. Et il a fait des traités qui sont des références sur les deux sujets. comme quoi, on peut être tardigradologue et épipologue aussi. Ce n'est pas incompatible. Et donc, du coup, il remet au goût du jour cet embranchement qui avait été un petit peu oublié, les tardigrades. Et puis, il va vraiment participer à un renouveau dans cette discipline. 1983, les Bretons peuvent être fiers puisque c'est la découverte d'un embranchement de la méiophone qui est le dernier embranchement découvert. C'est les loricifères par Reinhard Christensen, qui est toujours en activité, qui a un laboratoire au Danemark. Et il découvre ce nouveau taxon, le loricifère, dont on voit une photo en bas à droite, issue de la collection du muséum, et sur les plages de Roscoff. Et puis, les nombreuses avancées technologiques, notamment en imagerie, en microscopie, font que les observations de ces organismes sont plus faciles. Et puis, on découvre des nouvelles espèces. et puis, maintenant, c'est devenu commun, les organismes de la méiophone, même si on ne sait pas forcément qu'ils appartiennent à la méiophone, font souvent, sont sur le haut de l'affiche. Et comme ça fait des photos très spectaculaires, gagnent des prix, comme les prix Nikon, en 1985, en 2013, et en 2014, les premiers prix Nikon, c'était des tardigrades et des rotifères. et puis, il y a d'autres types d'autres branches qui sont naissantes actuellement et qui ne demandent qu'à se développer dans cette histoire de la méiophone. On voit de plus en plus d'études liées à l'anatomie, à la physiologie de ces organismes. on verra quelques petits travaux par la suite. Et puis, dernièrement, les avancées sur les tardigrades, le séquençage des génomes et puis des études d'expression de gènes, de transcriptomiques, font espérer des avancées importantes, notamment en médecine et sur les mématodes aussi. Donc, revenons à notre compartiment un petit peu notre pot pourri, la méiophone et voyons un petit peu ce qui la distingue du reste. Tout simplement, déjà, ce qu'on l'a dit, c'est la taille. La macrofaune, ça désigne des organismes qui sont assez grands. Quand on est sur la plage, vous connaissez tous les crabes, les arénicoles, les vers, divers et variés. Donc, c'est une taille assez importante, souvent des corps assez allongés, des durées de vie assez longues, un cycle qu'on appelle le bainto-pélagique. Ce sont des organismes qui vont se reproduire et mettre des larges, souvent dans la colonne d'eau, et qui vont recruter sur le sédiment. Et la méiophone se distingue par des tailles beaucoup plus faibles, aussi des corps qui vont être allongés, qui vont permettre la vie dans les interstices, des durées de vie beaucoup plus courtes. et puis, alors là, il va y avoir des juvéniles de macrofaunes et à la fois des organismes qui ont leur cycle de développement entier dans le sédiment. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de voir un petit peu, je n'ai pas pu vous montrer tous les organismes et faire un balayage de tous les taxons qui existent, parce que je pense qu'on en aurait pour vraiment très très longtemps. Donc, j'ai essayé de choisir les plus emblématiques, à commencer par les gastrotriches. Alors, gastrotriches, vous l'avez vu au départ, c'était, si je reviens en arrière, c'était découvert par Metchnikov. Gastro, ça veut dire ventre et triche, ça veut dire les poils, les cheveux. Donc, c'est des organismes qui ont des cheveux sur le ventre. Alors, peut-être quelques anglo-saxons ont mal compris, mais on trouve dans la littérature, souvent sur Internet aussi, Eribach. Donc, on a un magnifique exemplaire ici. Et donc, ce sont des organismes un petit peu vermifores. Alors, ce n'est pas ça, un gastrotriches, je vous rassure, qui va être proche des verplats et des gnatifères aussi, qu'on verra un petit peu par la suite. Donc, il y a deux ordres chez les gastrotriches et ils sont assez bien étudiés. Alors, voilà à quoi ça ressemble pour de vrai. Donc, une sorte de verre, on va dire, avec des poils et puis deux crochets, ce qui fait qu'on peut le confondre aussi avec les rotifères qui ont ces deux crochets aussi. Donc, ils ont un corps, ce qui fait leur caractéristique, un corps recouvert de cils et notamment autour de la bouche et ce qui va leur servir, bien sûr, pour la locomotion, mais aussi, on va voir, ils ont un système sensoriel très, très développé. Et puis, ils sont caractérisés par ces petites plaques en écailles qu'ils ont sur leur cuticule et puis, ils ont une durée de vie assez courte et vraiment, ce qui fait leur caractéristique, c'est leur style. Donc, on voit ici des exemples d'images réalisées en colorant ce qu'on appelle les tubulines alpha, c'est des microtubules qui marquent la structure de la bête et on voit les cellules épidermiques ici avec des vacuoles et qui sont ici utilisées pour la locomotion et pour les cils sensoriels. On voit sur la dernière photo un peu la différence entre les cils sensoriels et ceux qui sont utilisés pour la locomotion. Donc, voici encore des différents types de photos. avec ici en bas une porte d'une glande épidermique qui est une glande sécrétrice qui va être utilisée pour cette locomotion. Donc, on va voir un exemple d'une vidéo. donc on voit un gastro-triche un mouvement assez particulier donc on le voit avec ces deux petits crochets là voilà, il sort du cadre je vais avancer un petit peu la vidéo voilà, il est là on le voit donc on voit il a un déplacement il glisse un peu comme des platels mâtes on le voit il avance il glisse un petit peu sur la surface grâce à ces cils alors on peut le caractériser à l'aide de ces écailles puisque les écailles on a vu qu'on faisait vous voyez un peu comme des écailles de poisson ces écailles ont différentes formes il y a des écailles en forme de quilles de bateau de type épine ou mosaïque ce qui permet de les distinguer entre eux donc voilà différents types d'écailles et puis c'est des organismes qui ont un système sensoriel un système nerveux très développé donc ici on a quelques images à droite vous avez des images où on met en relief les microtubules ce qui montre la forme des tissus et puis à gauche on utilise des anticorps fluorescents pour mettre en évidence les cellules nerveuses donc on voit l'encadré là qui correspond au cerveau de l'animal donc on voit avec ces photos on voit bien le système sensoriel le système nerveux bien développé chez ces organismes avec leur cerveau en forme d'enclume et c'est des organismes qui sont intéressants donc pour étudier ces caractères morphologiques mais qui ont aussi la particularité de faire de la régénération donc ici on a un organisme qu'on a coupé vous voyez en haut à gauche et puis on voit au milieu c'est dommage que je n'ai pas de pointeur une cellule digestive qui est marquée G et vous pouvez repérer en bas à droite de la coupure la cellule Y qui est une cellule épidermique probablement et vous voyez après 12 heures il y a eu une régénération la cellule digestive on voit qu'elle pend un petit peu encore à l'extérieur et puis après 24 heures vous voyez la cellule Y elle a été elle a été complètement régénérée et on voit l'épiderme qui a été refait et qui présente une fine couche et au bout de 48 heures tout a été tout a été reconstitué comme c'était à l'origine donc une capacité de régénération qui est assez intéressante et puis aussi c'est des organismes qui comptent ça marche merci donc c'est des organismes qui aussi ont la capacité comme d'autres organismes comme les tardigrades ou les rotifères de présenter des formes de résistance notamment quand les conditions deviennent un petit peu plus difficiles et ils produisent des oeufs donc on voit ici un gastro-autriche qui est enceinte qui a un oeuf et voici quelques oeufs qui sont toujours par grappe de 4 ou 5 et il y a toujours donc c'est des oeufs qui sont produits à la fin d'un processus de parthénogenèse et dans ces oeufs il y en a toujours un qui est en dormance et donc il peut rester comme ça plusieurs jours plusieurs mois même en dormance et qui pourra être réactivé si les conditions deviennent plus favorables donc on a ici des exemples 2 de gastro-autriche que vous pouvez voir ici donc les gastro-autriche sont très 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 proches on l'a vu tout à l'heure des gnatifères alors les gnatifères c'est une je ne vais pas dire une famille parce que ce ne serait pas correct mais c'est un grand ensemble qui comprend les gnatostomulidés les micro-gnatozoaires et les rotifères et qui se caractérisent par la présence de mâchoires assez puissantes comme vous pouvez le voir ça fait un peu penser à Alien donc ces mâchoires bien sûr elles ne sont pas comme ça dans le vide il y a un organisme autour donc les gnatostomulidés vous voyez ils sont très proches des micro-gnatozoaires ils sont dans l'ordre des gnatifères et proches des gastro-autriche et des platelmintes ces gnatostomulidés sont caractérisés par leur forme un peu en forme de vert et puis surtout leur mâchoire ici on voit ce qu'on voit ici en plein milieu c'est ces mâchoires que l'on a ici au microscope électronique donc bien sûr ces mâchoires leur servent à broyer les particules qui vont être entraînées dans leur tube digestif donc gnatostomulidés c'est gnatos c'est la mâchoire et stoma c'est la bouche et donc il présente un pharynx qui va être très musculeux et qui va contenir comme je l'ai dit une mâchoire très puissante et ce qui fait leur caractéristique avec les gastrotriches c'est qu'ils ont un épiderme cilié et qui va représenter un seul cil par cellule si je reviens un petit peu en arrière chez les gastrotriches on avait aussi ce cil là un cil par cellule donc c'est une caractéristique caractéristique pardon commune à ces deux organismes donc dans les gnatifères il y a aussi les micro-gnatozoaires ça c'est une nouvelle classe qui a été découverte il n'y a pas très pas très longtemps il y a encore très peu d'espèces qui sont connues et donc on en connaît pour l'instant une ou deux il faudrait que je refasse un peu ma biblio là-dessus et ça a été découvert dans l'île de Disco au Groenland et ici on a une reconstruction de la mâchoire de ces micro-gnatozoaires c'est des mâchoires qui sont plus proches de celles des rotifères que des gnatostomulidées donc on a ici des exemples d'études qui permettent de reconstruire ces mâchoires ces micro-gnatozoaires donc ici on voit bien des détails de ces mâchoires donc là tout le tissu autour a été digéré ça c'est des images au microscope électronique et ici les relations qui existent entre les gnatostomulidées les micro-gnatozoaires et les rotifères alors un rotifère qu'est-ce que c'est ? puisque c'est la troisième classe de ce groupe des gnatifères un rotifère c'est une créature avec une jambe deux doigts de pied deux yeux rouges globuleux des lèvres parsemées de cils et une mâchoire puissante dans le ventre donc là j'ai trouvé ce petit dessin humoristique sur internet bon c'est ce qu'on pourrait imaginer si on a cette description donc ça ne ressemble pas du tout à ça un rotifère ça ressemble plutôt à ça donc on a un organisme allongé qui peut s'étendre un peu comme les vieilles antennes qu'il y avait sur les autoradios avant enfin sur les radios qui sont télescopiques comme ça donc il peut s'allonger et se rétrécir et il va créer un courant avec ses cils et aspirer des particules de matière organique il présente dans son pharynx des des mâchoires comme on a vu précédemment qui vont lui permettre de broyer les aliments et de les envoyer dans l'estomac rotifère ça veut dire porteur de roue donc on les trouve on les trouve un petit peu partout on peut trouver dans les mares dans les lacs les bassins ça peut vivre de manière grégaire comme ça ou isolé ça peut être aussi planctonique et bintique puisqu'ils font partie de la méiophone ils ont un corps rigide mais ils sont télescopiques entre guillemets et ils présentent aussi des formes de résistance à sec on va pouvoir voir une image d'un rotifère donc vous allez pouvoir voir ici à quoi ça ressemble donc on a ici un organisme vous voyez il est accroché ici probablement à des bruns de mousse par ces crochets et vous voyez ici qu'il utilise ses cils pour créer un courant donc vous allez voir il y a des particules qui vont être aspirées et ce que vous voyez ici qui bat on pourrait croire que c'est son cœur mais ce n'est pas du tout son cœur c'est sa mâchoire qui est là pour broyer les aliments qui rentrent dans sa bouche donc là je ne sais pas trop pourquoi il se recroqueville comme ça régulièrement donc on voit très bien ici ces mâchoires qui sont en fonctionnement un autre organisme assez incroyable dans le dans le compartiment méiophone c'est les loricifères donc les loricifères qui ont été découverts dans les années 80 par Reinhard Christensen donc vous voyez un petit peu la structure générale de cet organisme c'est un organisme qui est proche d'un autre organisme celui qui avait été découvert par Félix Dujardin l'équinorinque et qui présente la caractéristique d'avoir des épines qu'on appelle des scalides et qui peuvent servir à son identification alors ici vous avez un exemple de carte c'est une carte qui est réalisée à partir des épines de ces organismes et qui permet de les identifier alors c'est le récifère je l'ai dit c'est un nouvel branchement qui a été découvert à Roscoff dans les années 80 ce sont des animaux microscopiques qui font partie de la méiophone qui vivent dans les sédiments marins on retrouve deux parties l'abdomen et l'introverte qui vont être recouverts de ces épines de ces épines et de ces plaques rigides et de ces scalides qui vont être utilisés pour la classification on en trouve beaucoup dans des conditions anoxiques et ça se reproduit dans des milieux sulfurés grâce à des organes qu'on appelle les hydrogénosomes et qui permettent à des bactories symbiotiques de vivre en association avec ces lorécifères par exemple ici deux espèces de lorécifères qui ont été découvertes à Roscoff en 2004 vous voyez ici des photos assez récentes on voit bien les individus on voit bien l'escalide et la structure générale de l'individu et on sait assez peu de choses sur ces organismes un fait marquant qui les caractérise quand même c'est que il existe dans certaines parties des océans alors vous trouvez dans le golfe du Mexique mais aussi en Méditerranée des zones dans le fond des océans où il y a des effleurements rocheux de roches salées et vous avez comme ça des espèces de piscines hyper salées dans le golfe du Mexique il y en a une qui s'appelle le jacuzzi du désespoir et la salinité est vraiment très très élevée elle est 5 à 8 fois supérieure à la salinité de l'eau de mer la température est très de 18 degrés il n'y a pas du tout d'oxygène à cause de la densité de l'eau l'eau est tellement dense que ça empêche les diffusions d'oxygène au sein de ces piscines les pressions sont très grandes c'est à des profondeurs de 1000-2000 mètres et tout ce qui tombe à l'intérieur de ces de ces de ces piscines d'eau de mer très salée va mourir instantanément ici on a une araignée de mer qui n'a pas eu de chance qui est tombée dans la piscine et vous voyez qu'elle est qu'elle est morte on a retrouvé des organismes de la méiophaune dans ces dans ces dans ces sédiments mais les seuls qu'on a retrouvés vivants c'était des lorécifères un autre organisme donc proche des lorécifères l'équinorynque c'était le fameux équinodère de Félix Dujardin que je vous ai présenté au tout début aussi appelé Muddragon dont voici un exemplaire donc on retrouve ces ces appendices on a un corps vermiforme avec ses plaques ses plaques très caractéristiques et puis ses ces épines qui rappellent l'escalide des lorécifères donc ce sont des animaux marins essentiellement exclusivement marins on ne connaît pas à l'heure actuelle de quinorynques en eau douce ils ont une tête un cou et un tronc composé de 11 segments ils n'ont pas de cils mais ils ont des épines disposées partout sur le corps qui vont être utilisées pour la locomotion et là ce qui est très intéressant et assez spectaculaire chez eux c'est leur tête qui est rétractable ils se nourrissent essentiellement de diatomées ou de détritus qui sont présents dans la vase et ils sont comme je l'ai dit proches des lorécifères et ce qui est intéressant là si on si on voit si on regarde ces photos donc ici vous avez la tête d'un quinorynque et vous avez ici la vue de ce qu'il n'aura que vue de dessus donc vous avez ici la tête en position fermée j'ai dit que la tête pouvait rentrer et sortir du cou donc ici vous avez la tête en position rentrée vous voyez les petites plaques qui viennent protéger la tête de cet organisme et puis ici la tête en position sortie donc vous voyez toutes les épines qui sont dressées vers le haut et moi j'ai eu la chance de voir des vidéos de ces organismes vivants et ce qui est intéressant c'est que c'est leur mode de locomotion alors si j'essaye de mimer le quinorynque devant vous ça va je vais être un peu ridicule ils ont une coupe en brosse vous voyez comme ça et donc quand ils ont quand ils ont la tête rentrée dans le cou tous leurs scalides tous leurs épines sont orientés vers le haut et puis quand ils ressortent la tête et bien leurs épines font un mouvement comme ça et on voit que les épines se mettent le long du corps et inversement quand ils rentrent la tête et quand ils la sortent donc en faisant ça vous voyez bien qu'ils impriment un mouvement et que le fait de rentrer et de sortir la tête va permettre à l'animal grâce à ses épines de prendre appui sur les grains de sable qu'il y a alentour pour avancer alors ça avance pas très vite je pense que son prédateur doit pas être très rapide non plus et donc du coup c'est un moyen assez étrange de se déplacer en rentrant et en sortant la tête comme ça et ce qui est aussi très intéressant c'est que ils ont un cerveau assez développé sauf que la nature étant mal faite ce cerveau il est disposé dans leur cou alors vous imaginez bien que si j'ai un cerveau dans mon cou et si pour me déplacer je dois rentrer mon cerveau dans ma tête il y a un moment donné ça va ça va bloquer donc ils ont trouvé la parade et leur cerveau est en forme de donuts donc leur tête passe librement à travers leur cerveau je vous laisse imaginer si vous transposez ça aux humains donc un organisme vraiment incroyable c'est qu'il nous rinque et qui mérite beaucoup plus d'attention puisqu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir chez ces organismes ils sont aussi capables de résister à des fortes variations de salinité et alors chez cette espèce qui est particulièrement résistante au changement de salinité j'ai trouvé cet article qui montre que les néphridis qui sont les organes excréteurs chez ces organismes sont particulièrement élargis chez ces espèces donc l'hypothèse serait que ces plaques interviennent dans la tolérance au changement de salinité et les un peu pour le que j'ai gardé un peu pour la fin mes préférés les tardigrades qui sont un peu les préférés de tout le monde qui s'appellent les oursons d'eau ou les petits cochons de mousse des fois on trouve ça aussi sur internet donc c'est ces tardigrades découvertes par Lazzaro Spalanzani pendant longtemps mais je ne sais pas si le débat est clos vraiment mais on s'est beaucoup demandé si c'était des arthropodes parce qu'ils avaient des pattes des muscles croisés mais pas de système circulatoire et pas de système respiratoire ce qui fait qu'on s'est dit peut-être qu'aussi c'est des nématodes proches des nématodes les verres ronds et c'était très difficile de pouvoir dire s'ils étaient plus proches de l'un ou de l'autre ce qui fait que pendant longtemps on a dit c'est un embranchement à part entière et donc ça c'est les ça fait partie des derniers résultats en date puisque l'engouement pour les tardigrades fait qu'il y a eu deux espèces je crois dont le génome a été entièrement séquencé ce qui permet de les comparer à d'autres organismes donc ici on a des arbres phylogénétiques qui sont construits avec deux marqueurs différents et on a nos tardigrades en rouge nos deux espèces de tardigrades en rouge vous voyez ici et si on suit la branche on voit quand même qu'ils sont plus proches des nématodes que que des arthropodes qui sont ici en violet vous voyez ici quelle que soit la méthode utilisée on voit que nos tardigrades sont quand même plus proches des nématodes que des arthropodes donc en conclusion on pourrait dire qu'ils sont plus ils ressemblent plus à des vers qu'à des crabes si je veux faire simple et donc ces tardigrades ils sont assez incroyables puisque si vous avez tapé un petit peu tardigrades sur internet vous avez dû trouver beaucoup de choses donc ils ont notamment cette capacité de résistance assez incroyable ils peuvent entrer dans une sorte d'état de dormance alors c'est pas toutes les espèces de tardigrades qui peuvent faire ça seulement certaines et en 2016 il y a eu une découverte assez intéressante qui a fait un petit peu le buzz et qui fait que c'est peut-être le deuxième ou le troisième engouement pour les tardigrades en 2016 après Giuseppe Ramazzotti d'une équipe de japonais ont récupéré des échantillons de mousse d'Antarctique qui étaient restées dans le congélateur pendant 30 ans comme des fois on oublie des échantillons et eux ils avaient oublié ça et ils ont ressorti les échantillons et au bout de 30 ans ils ont découvert à l'intérieur de ces mousses c'est des c'est des mousses qui sont très similaires à celles qu'on peut trouver entre nos pavés ou même sur les fenêtres des voitures donc peut-être que quand vous repartirez tout à l'heure vous penserez au tardigrade et donc ils ont ils ont trouvé des des individus en état de dormance dans ces échantillons et puis ils se sont amusés à les à les réveiller ils ont fait les mêmes expériences que 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 faisait l'Azzaro Spalanzani et donc on voit ici une chronologie un jour après avoir les avoir réhydratés ils ont commencé à se mouvoir à 13 jours plus tard ils commençaient à consommer des algues qu'on leur donnait à manger 21 jours plus tard ils commençaient à développer les premiers œufs et puis après 23 jours ils pondaient leurs premiers œufs et certains œufs ont éclos et ont donné des individus qui étaient en pleine forme donc Essay c'était 30 ans au congélateur donc ça c'est c'est assez incroyable donc ça a fait beaucoup de bruit mais bon c'est quelque chose qui était quand même assez connu c'est quelque chose qu'on appelle la cryptobiose c'est un terme générique pour désigner différents états comme la cryobiose c'est un processus qui se met en place quand les organismes sont soumis à un froid extrême l'anoxybiose ça c'est quand l'environnement devient anoxy qu'il n'y a plus d'oxygène donc ces organismes vont pouvoir aussi développer des méthodes pour se protéger de ces conditions l'anhydrobiose c'est quand il n'y a plus d'eau qu'il y a une dessiccation qui est très forte comme par exemple vous avez sûrement observé des mousses sur des murets en plein été il y a beaucoup de soleil les mousses sont complètement desséchées et c'est un habitat où on trouve beaucoup de tardigrades donc si vous êtes un tardigrade et que vous vivez dans une mousse que vous êtes de surcroît un organisme aquatique quand la mousse est complètement sèche il faut trouver un moyen de résister à ces conditions extrêmes et l'osmobiose quand les conditions osmotiques changent la salinité par exemple changent de manière brassique donc les tardigrades on les on les a ils ont fait beaucoup le buzz à cause de ces caractéristiques surprenantes 30 ans sans eau à moins 20 degrés ça c'était quand même assez incroyable mais en fait si on cherche bien chez les nématodes on voit aussi des formes de résistance ici une espèce de nématode qui est qui doit être parasite du seigle je crois et que l'on trouve dans dans des échantillons ici on a dans cette référence on doit trouver des nématodes qui qui étaient restés 39 ans sans eau et qui sont revenus à la vie après avoir après réhydratation et des nématodes antarctiques qui sont restés 25 ans sans eau et à moins 20 degrés et chez les rotifères aussi on l'a dit tout à l'heure il y a aussi beaucoup de spécimens qui présentent des formes de résistance notamment à la dessiccation donc voici une coupe de tardigrade on voit que c'est un organisme qui présente des yeux un cerveau un pharynx avec un stylet il a des paires de il a des il a des pâtes avec des petites griffes il produit des œufs il a un système digestif et donc il y a des tardigrades mâles et femelles et vous avez ici quelques détails donc on voit bien ces pattes ici avec ces griffes qui sont très caractéristiques chez les tardigrades et ça ce que vous voyez ici ce ne sont pas des grains de pollen ce sont des œufs des œufs de tardigrade donc il y a différentes espèces ou différents types de formes de tardigrade les griffes sont 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 différentes elles sont adaptées à à leurs fonctions vous avez des griffes qui sont plutôt de type râteau d'autres qui sont plutôt effilées et qui vont avoir différentes différentes fonctions ah ça c'est c'est resté hop et donc ces organismes donc je l'ai dit peuvent résister à la dessication donc leur corps devient complètement sec ils perdent 97% de leur eau ils perdent toute activité métabolique ils sont cliniquement morts c'est un processus qui est assez lent et ils reviennent à un état actif en quelques minutes donc voici leur leur gamme leur record ils peuvent ils peuvent résister on l'a dit tout à l'heure ils étaient 30 ans au congélateur mais ils peuvent résister à des températures extrêmes comme celle de l'azote liquide ou même de l'hydrogène liquide à moins 272 degrés celsius et à divers types de rayonnements UV à des pressions importantes et comment ils se protègent alors ils ont plusieurs cordes à leur arc ils peuvent synthétiser une sorte d'antigel qu'on appelle le tréhalose certaines espèces synthétisent ce ce cryoprotectant qui va empêcher la formation de cristaux de glace donc voici la molécule ces deux molécules de glucose ils possèdent aussi certains gènes qui codent pour des protéines qui protègent les organismes contre les hausses de température les heat chocs protéines dernièrement chez certains tardigrades on a trouvé les TDPS ce sont ce qu'on appelle les protéines intrinsèquement désordonnées ces protéines intrinsèquement désordonnées elles ne sont pas comme c'est une famille de protéines elles ne sont pas comme les autres protéines elles n'ont pas une configuration spatiale fixe elles ont une configuration spatiale qui peut changer et ça on a on s'est aperçu que pendant le processus où l'animal se dessèche se forme un petit un petit kyste on a remarqué que ces protéines intrinsèquement désordonnées les gènes qu'il codait pour ces protéines étaient régulés c'est à dire qu'ils s'exprimaient plus pendant la phase de dessication et jusqu'à et quand l'animal est sous forme de kyste qu'il est en forme de dormance ces gènes sont très présents s'expriment de manière très importante et quand l'animal est réhydraté on voit que ces gènes sont moins exprimés donc l'hypothèse c'est que ces protéines forment une sorte de gel qui va littéralement vitrifier l'animal également en 2016 on a découvert une protéine unique de réparation de l'ADN chez une espèce de tardigrade qui a été nommée D-SUP et cette protéine il se trouve qu'elle a des propriétés de réparation importantes et sur des cultures de cellules humaines qui ont été précédemment irradiées au rayon X donc l'ADN a été fortement dégradé on s'est aperçu qu'ici il y a un contrôle vous voyez ça c'est le temps donc il ne se passe rien les cellules sont mortes et ici il y a la protéine de déréparation des SUP qui a été ajoutée et vous voyez ici que les cellules humaines se redivisent et récupèrent leur forme donc ces cellules ces protéines sont très intéressantes bien sûr d'un point de vue thérapeutique donc ici on a une séquence on voit un petit peu ce qui se passe quand un tardigrade se dessèche donc ici vous avez un tardigrade sous sa forme active et puis ce que vous voyez ici là c'est pas un sac d'aspirateur ou une canette écrasée il s'agit d'un tardigrade qui s'est complètement desséché qui s'est renfermé sur lui-même ses membres sont rentrés à l'intérieur il a formé un petit kyste une petite boule et puis c'est dans cet état qu'il peut se mettre en dormance donc ici on voit une autre espèce de tardigrade on voit bien ces petites griffes qui ressortent et ici vous avez ce qui se passe quand on prend un tardigrade en dormance comme ça et qu'on le réhydrate vous voyez ça c'est une chronologie de cette espèce alors ici vous voyez un peu le corps ça vous permet de voir les volumes donc entre ces trois ces quatre photos là on a le tardigrade vous voyez qui grossit on voit ces membres qui commencent à sortir et puis ils commencent à devenir actifs et vous voyez ici les personnes qui ont pris ces clichés ont dû changer de grossissement tellement il était sorti du cadre donc ces tardigrades peuvent également résister à des changements de salinité il y a certaines hypothèses qui montrent que en présence en réponse à une diminution de la concentration et l'oxygène le processus qui gère l'osmorrégulation sur ces organismes ne fonctionne plus et donc l'animal va se mettre à gonfler et donc il va être il va pouvoir flotter et pouvoir être emporté et se disperser plus facilement et puis ça c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler de lui le tardigrade certaines espèces de tardigrades ont été envoyées dans l'espace donc ça c'était c'était en 2008 ça a été publié dans Current Biology donc on voit les principaux résultats ici donc les auteurs ont tout simplement pris des cultures de tardigrades et ils ont fait des comparaisons entre des individus qui étaient en état de dormance qu'ils ont gardé à l'intérieur de la capsule et des individus en état de dormance également qu'ils ont sorti dans l'espace mais ils n'ont pas eu le temps de faire un scaphandre à tardigrades donc ils les ont sortis comme ça et vous avez ici les résultats entre les contrôles donc ça c'est ceux qui sont restés dans la capsule et ça c'est le taux de survie donc on voit que quand même ils ont fini par mourir parce que je pense qu'ils ne leur ont tout simplement pas donné à manger et vous voyez ceux qui sont SV c'est Space Vacuum c'est ceux qui sont sortis dans l'espace donc vous voyez ici qu'il y a assez peu de différence au niveau du taux de survie entre les tardigrades qui sont restés à l'intérieur de la capsule et ceux qui sont sortis dans l'espace donc ils ont sorti ils les ont réhydratés et ils ont regardé ceux qui survivaient et ceux qui ne survivaient pas et ils ont aussi mis des oeufs qu'ils ont gardés dans la capsule et qui sont sortis dans l'espace et vous voyez qu'il y a assez peu de différence entre les différents traitements ce qui montre qu'ils ont une capacité assez incroyable à résister à des conditions vraiment très très extrêmes puisque dans l'espace le vide spatial c'est des fortes taux d'UV de rayonnement UVA et UVB et c'est suffisant je pense pour détruire n'importe quel organisme alors avant qu'on me dise que les tardigrades c'est des extraterrestres il y a les lichens aussi qui ont été envoyés dans l'espace et puis là il y a un programme en ce moment qui fait un appel pour envoyer prochainement d'autres organismes dans l'espace auxquels des chercheurs du muséum vont participer et les lichens on est d'accord c'est pas des extraterrestres donc il n'y a pas de raison que les tardigrades ça en soit non plus et donc ce que je voulais je voulais un petit peu terminer sur cette note et vous montrer quelque chose c'est ces graphiques qui ont l'air de rien mais ici qui représentent le taux de survie en fonction du nombre de jours où l'organisme a été soumis à un environnement extrême à une condition extrême et on voit qu'on a une droite qui décroît fortement ce qui veut dire et ça c'est quand même assez intuitif que plus on est exposé longtemps à des conditions extrêmes moins le taux de survie est important donc ça veut dire que nos tardigrades ou nos organismes qui présentent des formes de résistance ne sont pas indestructibles bien au contraire et donc ça fait intervenir des processus qui ne sont pas anodins et qui ne sont pas sans conséquences sur les organismes ah moi j'avais une petite diapo de fin pour dire merci mais elle a disparu je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie merci merci Sous-titrage ST' 501